Générique Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur le pari d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie tient le premier grand meeting de son mouvement En Marche. A deux jours de la traditionnelle intervention du chef de l'Etat le 14 juillet, cette démonstration ce soir à la mutualité provoque de plus en plus de crispations. Manuel Valls appelle à ce que tout cela s'arrête, l'analyse de cette situation politique avec de nombreux invités à notre compagnie. C'est une avalanche de critiques depuis quelques jours. Le recrutement de l'ex-président de la commission européenne par la banque Goldman Sachs a provoqué un tollé. José Manuel Barroso va travailler pour cette sulfureuse institution dont le nom est associé à plusieurs crises et scandales. Et au-delà de la vague d'indignation, y a-t-il un conflit d'intérêts ? Et puis coup de projecteur sur cette banque qui divise et qui dirige le monde ? Le débat est à suivre. Voilà pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos questions et puis vos réactions avec notre hashtag OVPL. Et tout de suite, c'est le journal avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. C'est l'information politique de la soirée. Elle agace Manuel Valls pour le Premier ministre. Il est temps que tout cela s'arrête car Emmanuel Macron est en meeting en ce moment même à la mutualité à Paris. Une initiative qui fait grincer des dents. Premier grand rassemblement des partisans de l'ambitieux ministre de l'économie. Il a défini il y a quelques minutes ses ambitions pour le pays. On l'écoute tout de suite. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une refondation. D'une refondation du pays, des institutions. La seule question qui nous est posée, c'est pouvons-nous encore continuer comme cela ? Est-ce qu'on pense qu'on peut continuer avec les mêmes règles, avec les mêmes usages ? Comment nous être le plus utile possible à notre pays ? Comment faire notre part ? Ce n'est pas une question de personne, d'ambition. C'est juste le fait que maintenant tout cela est possible parce que le moment est venu de faire des choix clairs, de se lancer dans une nouvelle aventure qui est collective, qui ne peut être que collective pour prendre des décisions courageuses dont le pays a besoin. Dans l'actualité également, il pourrait porter plainte contre l'Etat. Plusieurs familles de victimes des attentats du 13 novembre estiment que les autorités n'ont pas tout fait pour empêcher les attaques. Des failles pointées du doigt par le rapport parlementaire sur la lutte antiterroriste. Il a d'ailleurs été rendu public aujourd'hui par Bernard Cazeneuve. Les détails avec Aurélien Romano. Ces familles, qui représentent 17 des 130 victimes des attentats de novembre, avaient déjà émis de vives réserves à la suite de la présentation à la presse du rapport parlementaire. Reçues par Bernard Cazeneuve, elles apprennent aujourd'hui les conclusions détaillées du document. Des failles dans les services de renseignement, une mauvaise coordination entre les services, et des terroristes qui disparaissent des écrans radars en quittant la proche banlieue parisienne, c'est-à-dire la limite de la zone d'opération de la préfecture de police. Seconde nouvelle qui a motivé la décision de ces 17 familles, une autre famille de victimes, celle d'un des militaires assassinés par Mohamed Merah en 2012, a obtenu la condamnation de l'État pour négligence dans le suivi du terroriste. Pour l'heure, Bernard Cazeneuve reste réservé sur les conclusions du rapport parlementaire. Il en a écarté la principale préconisation, la fusion du service central du renseignement territorial, les anciens RG de la police, et son équivalent de la gendarmerie. Autres personnes fiables prennent les rennes et nous dirigent dans cette période agitée parce qu'il y a de gros problèmes économiques à l'horizon. C'est important d'avoir quelqu'un avec de réelles compétences et de la volonté à la tête du navire. Après six ans, David Cameron présentera sa démission demain à la Reine, à l'issue des questions du Parlement. Ce matin, il présidait son dernier conseil des ministres. Son cabinet lui a rendu hommage. « On s'en souviendra comme du Premier ministre qui a sauvé l'économie. Il a sauvé l'économie britannique en partant d'une position où l'on était au bord de la faillite, à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. » Principale mission de celle que l'on surnomme déjà la dame de fer, mettre en œuvre le Brexit. Déjà pressé avant même sa prise de fonction par Pierre Moscovici, le commissaire européen à l'économie, a accéléré les discussions avec l'Union européenne. « Aux Etats-Unis maintenant, Barack Obama est ce soir à Dallas auprès des familles des cinq policiers tués jeudi lors d'un rassemblement en appui à la communauté noire. Alors que le pays connaît un regain des tensions raciales, à quelques mois de la fin de son mandat, Barack Obama a décidé d'agir contre ce qu'il qualifie de grave problème de la société américaine. On l'écoute. « Je sais comment les Américains se sentent, mais Dallas, je suis là pour vous dire, nous devons rejeter le désespoir. Je suis ici pour insister sur le fait que nous ne sommes pas aussi divisés que nous en avons l'air. Et je le sais parce que je connais l'Amérique, et voyez où nous en sommes malgré des situations impossibles. Et puis en Italie, cette terrible collision entre deux trains, un nouveau bilan fait état d'au moins 22 morts. Il s'alourdit d'heure en heure. Le choc s'est produit dans la région des Pouilles, dans le sud de l'Italie. Les deux trains circulaient à grande vitesse sur la même voie. Le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, a promis que toute la lumière serait faite sur cette tragédie. On revient maintenant sur l'information politique de la soirée. Emmanuel Macron est en meeting. Il a réuni les soutiens de son mouvement En Marche. On en parle avec Sonia et ses invités. Oui, le ministre de l'Économie tient donc son premier grand meeting avec son mouvement En Marche à deux jours de la traditionnelle intervention du chef de l'État, le 14 juillet. Cette démonstration ce soir à la mutualité provoque de plus en plus de crispations. On va analyser ce soir la position du ministre, son action aussi, quel bilan d'étape. Et au-delà, on va s'intéresser à cette personnalisation à l'extrême dans notre vie politique, l'analyse et le débat avec nos invités ce soir. Valérie Toragnan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la revue des Deux Montes et je vais présenter la une du mois de juillet-août, Michel Houellebecq, avec cette phrase « Même quand on a une vie nulle, on peut faire quelque chose de beau, voilà, à découvrir ». Avec nous également Emmanuel Rivière, bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'unité stratégie d'opinion auprès de TNS Saufres, nous accompagne Xavier Alberti. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Co-fondateur de La Transition, qui est un mouvement hors-partie en faveur d'une candidature citoyenne. Vous étiez justement à ce meeting tout à l'heure, vous allez nous en parler. Et Jean-Sébastien Fergeau, bonsoir. Bonsoir. Directeur du site d'information Atlantico. Xavier Alberti, première question. Quelle est la tonalité, l'ambiance, l'humeur ressentie dans ce meeting ce soir ? Je suis parti avant la fin, parce que finalement ils respectaient au moins un code de meeting politique. Et la grande annonce doit venir à la fin. C'est qu'ils étaient en retard. Mais la salle était pleine, la forme se voulait résolument moderne, en tout cas clivante par rapport à ce qui se fait habituellement dans un meeting politique, avec des prises de parole non professionnels de la politique. Parité homme-femme, des sièges en quinconce, enfin en tout cas une forme qui se voulait différente et non traditionnelle. C'est ce que j'en ai retenu pour l'instant. Et effectivement, je n'ai pas la fin de l'intervention d'Emmanuel Macron, donc on ne sait pas encore exactement ce qui va conclure. Mais Valérie Toragnant, ce soir, il n'y a pas beaucoup de surprises, il ne va pas franchir le Rubicon, la ligne rouge, Emmanuel Macron encore dans une forme d'ambiguïté ? On n'en sort souvent qu'à son détriment, qu'à son déport. Détriment, comme disait le célèbre cardinal. Je pense que ce meeting, et là aussi pour quelque chose de très important, c'est montrer qu'il n'est pas seul. C'est-à-dire que ça a quand même été beaucoup des critiques qui ont été adressées à Emmanuel Macron. Bon bah oui, c'est une espèce de pchit médiatique, mais en fait qui est-ce qu'il y a derrière ? Combien de divisions Macron ? Tout ça va s'effondrer. Or là, la salle est pleine, il y a du monde dehors. Et puis ce meeting s'adresse aussi aux donateurs potentiels. Il faut qu'il rassure et qu'il montre qu'il n'est pas seul. Alors après, lui, il reste dans l'ambiguïté. On ne voit pas très bien où tout ça va le mener. Soit il est parti trop tôt, soit il est parti trop tard. Mais de toute façon, là aujourd'hui, je pense que le Conseil des ministres demain va être assez rigolo parce qu'il y a eu quand même quelques petits pics dans la journée entre celle de le tag de Manuel Valls. La réponse qu'il a fait en disant, Manuel Valls a dit, il est temps que tout ça s'arrête. Il a répondu, nous ne nous arrêterons pas. Et puis quand même, il critique, il a quand même critiqué le gouvernement, l'action du président. Les promesses sont tenues de la présidence. Voilà, donc je pense qu'il y a une tension quand même, ça s'exacerbe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du côté du gouvernement, il y a évidemment beaucoup qui poussent Hollande à clarifier la situation. Manuel Valls, bien sûr, en premier lieu. Mais Hollande, il n'a peut-être pas envie non plus de sortir trop vite de cette ambiguïté non plus parce que peut-être qu'il pense qu'Emmanuel Macron pourra à un moment donné lui être utile. Voilà, jusqu'à quand ? C'est la question, Emmanuel Valls, mais aussi une question sur Emmanuel Macron lui-même. Ça fait deux mois environ qu'il marche, donc c'est une sorte de bilan d'étape ce soir que l'on peut dresser. Le jeune ministre était crédité il y a quelque temps d'une véritable fraîcheur dans le monde politique. Il incarnait une nouveauté ou en tous les cas une originalité. Est-ce que c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas, mais c'est moins le cas. Et Emmanuel Macron n'a évidemment pas franchi la ligne rouge, mais de plus en plus, il est un peu comme un funambule qui marche. Il marche sur la ligne, avec un risque de tomber d'un côté ou de l'autre. C'est une position à la fois imminente et admirable, mais un peu dangereuse. Parce que du point de vue du public, Emmanuel Macron donnait cette espèce de fraîcheur et de nous voter à un gouvernement pour y faire des choses. Et c'est aussi cela que l'on appréciait. Sans bien savoir d'ailleurs ce qu'il faisait. On a pu observer sur la loi Macron, là, que les gens, dans toutes les enquêtes, trouvaient cette loi formidable, était un peu sec pour dire ce qu'il y avait exactement dedans. Mais ça donnait l'impression que lui apportait un supplément d'action à un gouvernement qui décevait ses électeurs parce qu'il avait le sentiment de ne pas faire grand-chose. Et si ce supplément d'action revient à créer une formation politique, pour son propre profit, avec quelque chose qui ressemble davantage à une ambition personnelle, ça devient plus délicat. Et en même temps, il a besoin de ça pour exister, tant que cette ambiguïté de savoir qui sera le candidat du Parti Socialiste n'est pas levée pour continuer à pouvoir y jouer un rôle dans cette présidence. Alors, il y essaie en tous les cas, c'est en ce moment, de lever une ambiguïté sur ça. J'allais dire ça. Son appartenance politique, puisqu'il affirme et réaffirme qu'il est de gauche. Il cite encore à l'instant Michel Rocard, acclamation de la salle. Je ne veux pas faire le direct en ce moment. Mais il essaie toujours de donner des gages, en tous les cas, à la gauche, Emmanuel Macron. Mais il essaie surtout de recorriger un peu son image, parce que peut-être s'est-il rendu compte précisément que dans les sondages, il était quand même sur une ligne ni droite ni gauche. Elle existe cette ligne ? À mon sens, non. C'est quelque chose qui peut exister dans les médias. C'est quelque chose qui peut être très parisien éventuellement. Mais je pense qu'il fait une erreur fondamentale, justement, en ne constatant pas qu'il reste... Il y a des tempéraments de gauche, il y a des tempéraments de droite. Il y a bien sûr des idées qui relèvent de l'intérêt général et qu'on ne peut pas réduire au fait que ce serait une idée de gauche ou une idée de droite. Mais pour autant, pour se faire élire, il faut actionner, jouer sur des registres émotionnels, même rationnels, différents. Ce ne sont pas les mêmes arguments qui vont convaincre les électeurs de droite que ceux qui peuvent convaincre les électeurs de gauche. Donc je pense qu'il fait une erreur de ce point de vue-là. Il fait aussi une erreur quand il dit, par exemple, ou qu'en son entourage dit, qu'ils ont regardé notamment le Brexit, en voyant des abstentionnistes qui reviennent et que de son point de vue, les gens qui s'abstiennent, le font parce qu'ils sont excédés par les clivages gauche-droite, je pense qu'il y a aussi beaucoup, et peut-être même surtout, des gens qui s'abstiennent parce qu'à l'inverse, ils ont l'impression qu'ils votent pour l'un ou pour l'autre, peu importe qu'ils votent pour un François Hollande qui dit « mon ennemi c'est la finance », à l'arrivée il se retrouve avec un Emmanuel Macron, conseiller de François Hollande, qui défend le lobby bancaire. La France a fait beaucoup moins après la crise de 2008 sur l'encadrement des banques que ce que les États-Unis ont fait, sur l'encadrement de Wall Street, notamment parce qu'Emmanuel Macron était là et représentait le lobby bancaire. Donc je pense qu'ils se trompent totalement de ce point de vue-là. Les gens sont au contraire en demande de choix extrêmement clairs. Après ça ne veut pas dire qu'en soi il y ait des idées qui ne seraient que de gauche ou des idées que de droite. Bien sûr, ça c'est sur le diagnostic. Sur son pari, Valérie Toragnan, beaucoup disent qu'il fait le pari d'une non-candidature de François Hollande et fait le pari que le président ne pourra pas, n'aura pas les moyens de se représenter. Cela lui laisse donc quelques mois avant une dernière ligne droite. Est-ce que vous vous croyez à ce pari tout simplement ? Moi je le trouve très optimiste au pari parce que j'ai plutôt l'impression que évidemment François Hollande va y aller, il va participer à la primaire, dont il va sortir vainqueur. Effectivement, lui il se présente comme une alternative à François Hollande, sauf qu'il y a quand même une grande différence parce que dans cette affaire-là, son concurrent évidemment c'est Emmanuel Valls qui lui aussi se sentirait et s'est senti jusque-là très légitime à être une alternative à François Hollande si jamais François Hollande ne se présentait pas. Pour moi c'est évident qu'il se présente, donc la question elle est peut-être un peu obsolète. Mais ce qui est sûr c'est que François, Emmanuel Valls lui se présenterait dans le cadre d'une primaire, alors que Macron, il n'y a pas les preuves de la primaire. Et s'il se présente, ce serait en dehors de ce cadre-là. Donc voilà, il fait un pari qui est à mon avis très risqué parce que je vois très très mal aujourd'hui François Hollande. Vous diriez que vous le jugez surréaliste même. Oui, je vois très mal François Hollande ne pas y aller. Mais l'ensemble de son positionnement est très risqué puisqu'on voit bien qu'il a un entourage et notamment des financiers qui en aucune manière ne veulent contribuer à une réélection de François Hollande. Et c'est là-dessus qu'il a joué aussi. Parce que c'est une chose d'arriver à séduire des gens en jouant sur le côté « je suis moderne » où j'ai un discours un peu disruptif. Enfin cela dit, il le dirait à droite. Personne ne l'aurait jamais remarqué. Peut-être parce qu'il était jeune et télégénique. Mais sinon il n'aurait pas de vraie différence. Et là il est confronté à cette difficulté-là. C'est-à-dire que le capital qu'il a engrangé parce qu'il n'était pas le reste de la gauche il ne peut pas le transformer parce qu'il a vocation à se faire élire par les électeurs de gauche. Alors il y a toutes ces stratégies politiques certains pourraient dire la tambouille politicienne. Et puis il y a une question fondamentale qui vous concerne au premier chef, Xavier Alberti puisque vous militez pour une candidature citoyenne ou en tous les cas pour décloisonner tout ce système politique. La question c'est de savoir est-ce qu'Emmanuel Macron fait de la politique autrement ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut en tout cas remarquer qu'il n'est pas issu directement comme les autres de la carrière politique même s'il en est issu indirectement du même moule. Pour le coup ça c'est aussi clair. Et c'est quelque chose duquel il devra se départir s'il veut parvenir à un moment donné à s'imposer comme une personnalité à part. Mais il a finalement 18 mois d'existence politique. C'est ça la réalité pour le grand public. Donc effectivement il a une image qui est neuve. Après est-ce qu'il en fait différemment ? En tout cas il crée des conditions qui sont inédites parce que voir un ministre de l'économie faire le meeting qu'il est en train de faire ce soir en exercice c'est quelque chose d'assez particulier. Et il pousse finalement les lignes très très loin. D'ailleurs ce que je trouve étonnant c'est pas que... Parce qu'on lui laisse pousser les lignes très loin. Ce qui est étonnant c'est d'entendre Valls dire il va falloir que ça s'arrête. Parce qu'en l'occurrence Valls a un moyen très simple que ça s'arrête. Démissionner. Parce que la seule posture logique de Valls aujourd'hui ça serait de marquer sa propre rupture par rapport au fait que François Hollande laisse faire son ministre de l'économie. Et ça devient totalement insupportable. D'abord pour lui. Et finalement Macron il a tout à fait intérêt tactiquement à pousser le jeu le plus loin possible. Et il en profite parce qu'il a les médias. Il aurait sûrement beaucoup moins d'attention médiatique s'il n'était plus ministre. Donc finalement il va au bout de sa logique. Et celui qui s'affaiblit... Là je note que c'est le candidat un petit peu des médias le candidat médiatique qui est porté un petit peu par la mousse. En tout cas pour l'instant c'est passionnant. C'est passionnant pour les médias d'avoir un ministre de l'économie qui fait une déclaration de candidature. Alors Canada Dry parce qu'elle n'est pas tout à fait encore une déclaration de candidature. Mais ça y ressemble de plus en plus. Il ne porte pas toujours bonheur d'être le candidat des médias. Faire attention au bout d'un moment. Rarement même. Mais ce n'est pas uniquement le candidat des médias. Il y a bien eu un phénomène d'opinion immédiat sur Emmanuel Macron avant même qu'il devienne cette vedette médiatique qu'il a été. C'était assez fascinant de voir d'ailleurs la fulgurance de son ascension dans les enquêtes et de la composition de cette popularité qui tenait à la fois à la gauche et à une partie des électeurs de droite et à beaucoup d'électeurs centristes dont il reste d'ailleurs la coqueluche. Après il y a une espèce d'alimentation qui se fait un développement populaire, il attire l'intérêt médiatique et ça marche parce que même si je suis parfaitement d'accord avec vous il y a quelque chose de très dangereux à être dans l'indistinction et c'est l'indistinction entre la gauche et la droite qui fabrique la crise politique qu'on connaît actuellement. Il y a aussi un marché politique pour les gens qui ont ce positionnement là et qui bénéficient à Emmanuel Macron aujourd'hui avec des cotes de confiance des cotes d'avenir très élevées Il faut les regarder pour ce qu'elles sont malgré tout ces cotes d'avenir c'est-à-dire qu'il y a une crise du politique telle que n'importe qui arrivant en ayant l'air On parle juste de ça parce que là on discourt savamment comme si tout ça avait un fondement très profond Non, c'est simplement que la plupart de nos concitoyens ils ne sont pas en train de nous regarder ce soir ils ne sont pas en train de regarder les chaînes d'information ni de lire les journaux leur rapport à la politique c'est 30 secondes par jour donc ils voient une figure qui émerge qui a l'air un peu nouvelle il y a une demande telle d'autre chose qu'une chèvre qui arrive en ayant l'air nouvelle en bénéficie Non, mais ça n'enlève rien en qualité d'Emmanuel Macron Pas de chèvre, on est d'accord avec ça Non, mais il y a deux phénomènes il peut avoir des qualités en propre et il est aussi l'écran sur lequel se projette une demande Mais cette demande, c'est-à-dire que c'est fascinant dans ce pays tout le système est anti-système Ce n'est pas la première fois apparemment On peut citer, là on revient un peu à l'histoire on peut citer Chaban Delmas et sa nouvelle société on peut même citer Michel Rocard qui incarnait une forme d'originalité qui a été tuée politiquement dans son camp ils n'ont peut-être pas les mêmes parcours mais Chaban Delmas c'est la même fraîcheur On est au bout d'une évolution c'est-à-dire que Chaban Delmas ou Michel Rocard étaient quand même, quand on parle de la guerre des deux gauches la guerre entre François Mitterrand et Michel Rocard n'a rien à voir avec la guerre des gauches à l'heure actuelle elle était beaucoup plus structurée idéologiquement qu'elle n'est maintenant maintenant on est vraiment sur le bout du bout du bout du politique c'est simplement, il a l'air d'être autre chose dans un pays qui demande autre chose et ça n'est pas plus compliqué que ça et c'est pour ça que c'est compliqué pour lui parce que ça ne retire rien encore une fois à ses qualités mais encore faut-il transformer cette attention-là Tout le monde aujourd'hui dit qu'il veut faire autre chose regarder les candidats à la primaire de droite tout le système est en ce système dans ce position Dans un instant Valérie Toragnant et Xavier Alberti on va en tous les cas regarder une chose qui est sûre pour Emmanuel Macron c'est qu'il dérange et il agace surtout dans son propre camp il avance contre vents et marées et pourtant depuis le lancement de son mouvement En marche Emmanuel Macron agace dans son propre camp tout d'abord et tout en haut de l'état celui qui a fait le prince Macron en lui taillant une place de choix au gouvernement commence à en avoir assez de l'insoumission de son protégé d'autrefois Il doit être dans l'équipe sous mon autorité Il l'est ? Oui, il est dans l'équipe et il est sous mon autorité Vous en êtes sûr ? L'esprit d'équipe, l'autorité voilà des mots dont semble s'affranchir aisément le ministre de l'économie surtout quand il s'agit de rendre des comptes au premier ministre Un pied dedans mais l'autre en dehors Emmanuel Macron dénonce dans un journal la caste politique scène de ménage entre Manuel Valls et son ministre en plein hémicycle Mais si ses ambitions politiques déplaisent la côte de popularité du jeune quadra décomplexé ne cesse de grimper Chouchou des médias, excellent communicant Emmanuel Macron, une marque de fabrique que le premier intéressé assume sans embages Voilà Valérie Toragnan, un pied dedans, un pied dehors c'est souvent le grand écart et le claquage c'est le risque c'est ça, aujourd'hui la principale menace d'Emmanuel Macron, c'est de perdre finalement cette originalité qu'on lui reconnaît à trop rester dans le gouvernement et ne pas clarifier sa position Oui, ce qui est très intéressant c'est que tout à l'heure il a dit pendant son... enfin, il est toujours en train de parler je pense il a dit, il est temps maintenant de dire des choses claires alors on pourrait lui retourner immédiatement le compliment en lui disant, bah oui, on attend des choses claires on attend qu'il s'exprime et qu'il sorte je pense que le... je pense pas que c'est une chef parmi les autres Emmanuel Macron et que... C'est parce que je vous disais je vous disais qu'il bénéficiait de quelque chose qui dépassait très largement la personne qui vit ou qui n'est pas Dépassait largement sa personne mais pas uniquement parce que c'est aussi quelqu'un qui d'abord critique à l'intérieur de son propre camp il a une position assez rebelle qui est toujours un peu séduisante il a énormément de qualités il est très brillant il a beaucoup de charme et beaucoup de séduction et de toute façon il aura un avenir politique la question est de savoir pour lui la partition qui se joue actuellement par rapport à cette élection présidentielle en 2017 et avec le fait que pour moi il n'y a aucun doute que François Hollande va se présenter mais du coup qu'il le met lui dans une posture où il continue à poursuivre dans son ambiguïté il veut peut-être tenir le plus longtemps possible et en sortir le plus tard possible parce qu'il n'exclut pas forcément non plus de venir rejoindre Hollande et peut-être qu'Hollande aura aussi des plans pour lui voilà donc c'est le problème de Macron c'est qu'à force de tout vouloir c'est qu'il trop embrasse personne ne connaît le scénario qu'il trop embrasse mal étreint on pourrait aussi lui dire ça c'est-à-dire qu'à un moment donné à force de vouloir jouer sur tous les tableaux il va peut-être passer ce tour-là mais c'est pas grave parce que de toute façon il reviendra et que la politique c'est long que c'est dur qu'il faut souffrir que les français aiment bien aussi quand les candidats ont souffert et qu'on connaisse des preuves et que lui il est un peu le beau gosse de la classe qui a toujours touré mais que certains peuvent être mis à l'écart on a eu l'exemple récent quand même de destins écartés comme celui de Michel Rocard ou d'autres juste Xavier Albert ça fait 20 minutes que l'on parle uniquement d'Emmanuel Macron moi j'ai une interrogation par rapport au mouvement que vous portez parce que ce mouvement à la transition c'est surtout pour faire parler le citoyen pour faire émerger une autre personnalité et là vous avez l'exemple flagrant d'une personnalisation de la vie politique à l'extrême et pourtant vous étiez à son meeting oui parce que je veux voir je veux comprendre je veux saisir pour moi c'est c'est quelqu'un qui est à la lisière du monde politique et de la société civile donc ça m'intéresse de voir comment il le porte est-ce qu'il incarne quelque chose ou est-ce qu'il est dans la tactique politique parce que je veux rebondir sur ce que disait Valérie ce qui me gêne dans sa démarche pour l'instant c'est que pour moi il doit incarner c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le calcul ne doit plus jouer et il ne doit pas y avoir si son calcul c'est si Hollande y va je me rallierai j'aurai Matignon à ce moment-là il fait de la politique comme tous les autres et il aura les résultats de tous les autres ce que j'aurais aimé entendre ce que j'aimerais entendre assez rapidement alors si ce n'est pas ce soir c'est après l'été c'est une véritable déclaration et une prise de risque qui soit claire et nette ensuite il nous démontre quelque chose et il nous démontre aussi à nous un mouvement citoyen c'est que dans un pays où finalement l'opinion semble vouloir du renouvellement elle veut du renouvellement mais elle veut du renouveau qui soit incarné malgré tout par des gens qui ont une densité médiatique et un parcours qui permet de rassurer un petit peu d'ailleurs je ne suis pas certain qu'il ait le parcours qui permettra de rassurer en particulier dans un pays qui a un réflexe sécuritaire c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'il remplit toutes les conditions que vous avez énumérées pourrait être le candidat de votre mouvement pourquoi pas s'il remplit toutes les conditions pourquoi pas Emmanuel Rivière à l'instant Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne remerciera jamais assez François Hollande de l'avoir nommé ministre en politique il y a beaucoup d'affect et l'aspect de la loyauté ou au contraire de la trahison c'est très important ça marque quelqu'un au fer rouge est-ce qu'il fait aussi très attention à cela Emmanuel Macron ne pas être le brutus ? Oui parce que sa trajectoire on l'a commenté être pour un ministre d'un gouvernement et dans un métier comme ça ce soir vous l'avez dit c'est exceptionnel quand il était il y a deux ans au cabinet de François Hollande c'est encore plus exceptionnel comme prise de distance rapide mais effectivement je ne saurais pas le dire mieux que vous venez de le dire c'est très délicat de jouer avec la figure du traite sans avoir une bonne raison de trahir celui qui vous a mis là où vous l'avez mis et autant prendre ses distances avec la politique conduite par François Hollande en ce moment probablement payant théoriquement autant les gens jugent aussi une personnalité politique sur sa trajectoire ses convictions la manière dont il se comporte en tant qu'homme et de ce point de vue là la trahison peut être préjudiciable oui il y a quand même aussi la cohérence enfin finalement c'est quand même très compliqué de faire partie d'un gouvernement d'assumer la politique qu'un gouvernement mène à ce que je sache il y a quand même la solidarité gouvernementale et de tenir des propos qui sont opposés quasiment à 180 degrés enfin moi je pense qu'Emmanuel Macron il aggrave la crise du politique parce que c'est très bien de vouloir faire bouger les choses c'est très bien éventuellement de se lancer dans des mouvements citoyens mais il y a un moment il ne peut pas faire abstraction du fait qu'il fait partie de ce gouvernement qu'il est aussi responsable de la politique de ce gouvernement et je pense que ce que les électeurs voient au delà du fait qu'à un moment donné il puisse donner un espoir mais là comme je vous le disais tout à l'heure effectivement l'expression de chèvre était extrême elle ne le concernait pas lui mais c'est un écran c'est un écran sur lequel se projette quelque chose mais dans le même mouvement il scie la branche sur laquelle il est assis là il est en train de s'enfermer dans un positionnement de politique politicien parce que son jeu hypocrite vis-à-vis de François Hollande c'est aussi quelque chose que les gens voient s'il croit qu'il faut revenir sur le statut de la fonction publique mais pourquoi est-il dans ce gouvernement s'il pense qu'il faut revenir sur les 35 heures pourquoi est-il dans ce gouvernement c'est vraiment aggraver la crise du politique que de considérer que les mots sont une chose et qu'ils n'ont aucune espèce d'importance et que le registre de l'action serait tout autre et que finalement les électeurs sont juste là pour regarder la télé et croire à 2-3 conneries qu'on leur balance comme ça et qu'après ça n'a plus aucune espèce d'importance c'est important ce que vous dites sur le fait qu'il peut nourrir potentiellement la crise ou la défiance vis-à-vis du politique Valérie Toragnan en regardant un coup d'œil vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'il y a une coloration mais on ne comprend pas qu'il clarifie enfin sa position parce que nous aussi pour les médias ça nous met dans une position particulière on suit un feuilleton qui peut lasser aujourd'hui les citoyens et puis les électeurs donc tout cela est un jeu finalement dans le même système où tout le monde se tient on revient donc à la chef de tout à l'heure ce qui est sûr au royaume des chers attention à ne pas faire trop de fromage sans blaguer on voit bien surtout pardon mais tout à l'heure on a dit mon voisin a dit il est à moitié de la société civile et du monde politique enfin il est quand même extrêmement marqué par le monde politique et par la finance ce qui sont quand même aujourd'hui en gros de la désaffection politique et qui nourrissent le populisme et tous ces gens anti-système qui sont en train de grossir un peu partout mais que ce soit en France en Europe et même aux Etats-Unis on voit bien avec la candidature Trump donc ce que les gens attendent aujourd'hui c'est peut-être l'idée que quelqu'un va venir casser le système même si c'est même si ça peut être dangereux idéologiquement d'avoir cette idée que quelqu'un va venir résoudre les problèmes il bat éternel sur l'homme providentiel ou la femme et la femme providentielle et lui il n'incarne pas du tout quelqu'un qui est capable de briser ce système il en est j'allais dire qu'il en est l'enfant et il a tellement la maîtrise des codes qu'il est même capable de louvoyer et de se filer comme un poisson entre j'y suis j'y suis pas un pied dedans un pied dehors il bénéficie de la bienveillance médiatique aussi un exemple Emmanuel Macron c'est quand même celui qui met le feu sur la rémunération de Carlos Ghosn Carlos Ghosn décide d'aller à l'encontre du conseil de surveillance de Renault sur le niveau de sa rémunération Emmanuel Macron dit que c'est inacceptable et puis quelques temps après il va à Londres pour rencontrer ses financiers ses financiers lui disent non c'est peut-être pas une très bonne idée d'avoir parlé d'une loi pour gérer les niveaux de rémunération des patrons français et puis là d'un seul coup il change d'avis mais c'est ça aussi Emmanuel Macron en quoi est-il si différent des autres il joue exactement le même jeu que les autres il a même eu une phrase il a dit je ne sais plus dans quelle interview il dit mais la politique c'est s'adapter au terrain c'est-à-dire que de lui-même il se définit comme quelqu'un avec une haute adaptabilité ce qui n'est pas forcément mauvais ce qui peut être aussi du pragmatisme soit de l'opportunisme voilà c'est ça c'est-à-dire que le ressenti peut être beaucoup plus du côté de l'opportunisme et de l'ambition personnelle en ce moment l'image d'Emmanuel Macron aujourd'hui est quand même beaucoup plus forte chez les gens qui se sentent proches des partis de gouvernement au cœur du système beaucoup plus faible chez les sympathisants Front National et Front Gauche elle est plus forte chez les gens qui ont plutôt des atouts dans la vie qui sont plus éduqués avec des meilleurs salaires et plus faibles dans les catégories qui sont moins dotées elle est plus forte chez les gens qui sont plus diplômés je voudrais qu'on conclue Xavier Alberté sur votre mouvement encore imaginons qu'Emmanuel Macron remplisse les conditions dont vous avez parlé que vous le soutenez mais ce serait un échec aussi ça veut dire qu'une personnalité totalement issue de la société civile ne peut pas émerger aujourd'hui en France dans un système politique aussi verrouillé je ne sais pas si c'est un échec d'abord je ne sais pas si on est en train les hybrides il y en a qui respectent ces critères s'il les respecte il les respecte on ne peut pas aller contre les propres règles qu'on a proposées c'est un fait je trouve malgré tout que tout ceci est assez sévère pour Macron en particulier quand on le compare à ses potentiels futurs adversaires moi je lui reconnais quand même une qualité que personne ne pourra lui enlever c'est que c'est un enfant de ce siècle c'est à dire qu'il a 38 ans il en aura 40 donc dans 2 ans c'est quelqu'un qui comprend c'est un argument parce que moi je suis quadra et j'en ai assez de confier l'avenir d'un pays à des gens qui fonctionnent sur des logiciels qui sont périmés essayez de faire fonctionner votre tablette avec Windows 95 ça ne marche pas et c'est exactement ce qu'on fait en l'occurrence dans ce pays depuis assez longtemps maintenant c'est à dire qu'on confie à de vieux logiciels des problèmes nouveaux qu'ils essaient de corriger par de vieilles solutions et ça ne fonctionne pas et je trouve qu'aller chercher quelqu'un de plus jeune qui représente mieux le monde dans lequel on vit ça serait déjà une avancée renarquable c'est bien d'être jeune avoir des idées c'est mieux c'est le plus important et peut-être que vous vous soutiendrez Emmanuel Macron on aura l'occasion d'en reparler merci beaucoup pour ce débat et cette analyse restez avec nous tout de suite c'est le journal avec Paul Bouffard est-ce qu'une nouvelle ZAD cette fois anti-nucléaire va voir le jour à Bure dans la Meuse la lutte se durcit contre le projet de stockage radioactif baptisé CIGEO hier après les sénateurs les députés ont entériné le principe de réversibilité du stockage explication avec Mounir Soucy le texte voté hier ouvre la porte à un stockage des déchets nucléaires les plus radioactifs à Bure dans la Meuse à l'horizon 2025 l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pourra recevoir dans les galeries souterraines de son site des matières toxiques sur plusieurs milliers d'années face aux inquiétudes les défenseurs du projet assurent que la réversibilité est assurée pendant un siècle il y aura possibilité de récupérer les déchets faisons déjà 100 ans 100 ans c'est une échéance qui est largement la durée de vie d'un homme donc je crois que ça veut dire que ça concerne 4 générations futures le centre de stockage est construit à 500 mètres de profondeur une distance trop importante pour espérer un jour extraire les déchets selon les écologistes le problème fondamental de la logique de Bure on la connaît c'est à dire qu'au bout de 100 ans voire moins parce que les couches d'argile ça bouge très très vite on ne pourra pas récupérer les déchets le feu vert législatif n'atténue pas les critiques contre le projet association et riverains restent mobilisés le 7 juillet dernier la police a procédé à l'évacuation d'un bois en lisière du site de Bure occupé par des militants dont la détermination reste intacte il prévoit une manifestation pour se réinstaller le 16 juillet pour déficit excessif la commission européenne a enclenché ce matin le processus de sanctions contre l'Espagne et le Portugal les deux pays n'ont pas respecté leurs engagements dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance des sanctions qui pourraient tomber alors que les situations politiques des deux pays sont particulièrement délicates et puis on termine avec cette image dernier préparatif avant le traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées à Paris cette année invités d'honneur les forces armées australiennes et néo-zélandaises eux sont venus du bout du monde les combattants maoris défileront en tenue traditionnelle je vous rappelle que leurs ancêtres ont combattu en 1916 aux côtés des français lors de la très meurtrière bataille de la Somme on passe à notre second débat ce soir on revient sur cette affaire qui fait polémique au coeur de l'Union Européenne le recrutement de José Manuel Barroso par Goldman Sachs et depuis quelques jours c'est une avalanche une avalanche de critiques après l'embauche de l'ex-président de la commission européenne José Manuel Barroso par la sulfureuse banque d'affaires américaine Goldman Sachs dont le nom vous le savez est associé à plusieurs crises et plusieurs scandales alors au-delà au-delà des condamnations des indignations quel impact sur les citoyens sur le sentiment de défiance qui va grandissant vis-à-vis de l'Europe et qui génère et nourrit le populisme on en parle avec nos invités ce soir Nicole Fontaine bonsoir et bienvenue ancienne présidente du Parlement européen vous êtes l'auteur de l'ouvrage Brexit une chance pour l'interrogation repenser l'Europe aux éditions auteurs du monde merci de nous accompagner avec nous Laurent Joffrin bonsoir directeur de Libération Jean Bizet nous accompagne bonsoir sénateur les républicains et président de la commission des affaires européennes et Patrick Leieric bienvenue bonsoir député européen et directeur de l'humanité alors madame messieurs c'est une pluie de critiques depuis quelques jours honte indécence bras d'honneur voilà en résumé Nicole Fontaine ce que pense et les responsables et ce que titrent les journaux comme Libération ce matin sur cette embauche de Barroso mais au-delà au-delà de cette indignation de ces cris d'orfraie est-ce que concrètement pratiquement il y a un conflit d'intérêts selon vous oui je dois dire que j'ai été atterrées quand j'ai appris la perspective de cette nomination bon je dirais que lorsqu'il m'arrive de recenser les causes profondes du désamour des citoyens vous y faisiez allusion à l'égard de l'Europe je pense spontanément aux dix années de présidence par Osso dix années calamiteuses pas de pilote dans l'avion pas de cap des virages à 180 degrés et un libéralisme absolument échevelé impulsé par Manuel Barroso dont chacun connaît les accointances anglo-saxonnes et tout ça nous a amené au référendum à l'échec du référendum de mai 2005 alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on apprend ? on apprend que monsieur Barroso va être nommé à la tête de cette banque particulièrement sulfureuse vous y avez fait une allusion mais je crois que ça mérite quand même une explication c'est la banque qui a maquillé les comptes de la Grèce pour lui permettre de rentrer dans l'euro et nous mettre tous dans la situation absolument épouvantable dans laquelle nous nous sommes trouvés c'est une responsabilité écrasante et c'est dans cette banque que monsieur Barroso va user de ses influences alors vous avez employé un mot vous avez dit est-ce que c'est un trafic d'influence alors comme vous le savez je suis juriste bon en droit je ne pense pas que ça soit un trafic d'influence parce que monsieur Barroso n'est plus en fonction d'autorité publique en revanche je pense que ça s'apparente à un trafic d'influence aggravé aggravé par le fait qu'il va se servir de ses influences pour contrer les règles européennes c'est absolument c'est une véritable honte et je pense que pour l'image de l'Europe c'est un désastre alors honte Patrick Leric dit Nicole Fontaine mais aussi potentiellement j'allais dire trafic d'influence aggravé je dis potentiellement parce que ça c'est évidemment de trancher si jamais il devait y avoir une action judiciaire mais à ma connaissance pour le moment il n'y a que une vague d'indignation et de condamnation justement au-delà de cet aspect moral est-ce qu'il faut aller plus loin ? oui il faut aller plus loin bon d'abord je rappelle que monsieur Barroso n'est pas né dans une coquille vide monsieur Barroso a été deux fois président de la commission européenne avec le soutien des groupes du PPE et du groupe socialiste au parlement européen sans quoi il ne le serait pas parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats il y a toujours d'autres candidats madame vous êtes très bien placée pour savoir qu'il y a toujours d'autres candidats et d'autres choix et ce monsieur aujourd'hui il y a un conflit avec monsieur Blair monsieur Barroso comme président de la commission il a quand même organisé cette réunion aux Açores pour soutenir le déclenchement de la guerre en Irak si monsieur Blair est passible aujourd'hui des condamnations qu'on lui reproche ça vaudra aussi pour ce monsieur et aujourd'hui il faut créer les conditions soit que les chefs d'état et de gouvernement ne traitent pas avec lui parce qu'il va avoir à traiter des conséquences de la sortie de l'union européenne et pour Goldman Sachs et pour les places financières soit qu'il ne traite pas avec lui soit qu'on crée les conditions que ce monsieur ne reste pas là parce que comme vous venez de le dire madame Fontaine je suis parfaitement d'accord avec lui avec vous ça défie tout raisonnement ce qui est en train de se passer Vous l'avez précisé Laurent Joffrin on va le préciser le rappeler aux téléspectateurs qui le savent probablement déjà c'est que José Manuel Barroso au sein de Goldman Sachs il va gérer probablement et s'occuper de la suite du Brexit pour le compte d'une banque américaine On a cru comprendre qu'il allait conseiller les banques qui sont situées à Londres qui risquent d'être embêtées à cause du Brexit pour qu'elles puissent contourner les règles Et garder leur fameux passport finance leur permettra d'entrer dans le Et donc effectivement c'est hallucinant c'est une provocation impudente Il aurait dû arrêter son affaire il y a une levée de bouclier quand même qui n'est pas seulement la gauche ou les anti-européens je ne sais qui c'est pratiquement général d'ailleurs ce qui est assez curieux c'est le silence relatif des autres chefs d'Etat des chefs d'Etat et eux ils disent pas grand chose Et de l'actuel président Et ils devraient réagir parce que c'est un coup terrible porté à l'image de l'Union Européenne il y a déjà un complotisme ambiant consistant à dire oui mais vous comprenez ces gens là sont dans la main du capital etc. Ce qui est exagéré parfois vrai parfois vrai parfois faux ça dépend des sujets ça dépend il y a eu beaucoup de réglementations qui ont été prises contre le Je vais donner la liste de tous les commissaires européens qui sont dans le privé aujourd'hui c'est autre chose Oui mais pas de l'abord de quel point il y avait là vraiment on est dans une comment quand madame Nelly Cross elle était responsable du numérique elle se trouve chez Uber aujourd'hui et les autres les autres sont tous dans des banques dont les banques américaines donc c'est un système vous avez l'air d'accord Jean Bizet c'est d'autant plus incroyable parfois c'est que plus c'est gros plus ça passe c'est que ça tombe on ne peut plus mal au moment où tous dans votre parti mais aussi au gouvernement évidemment on a tous les plus beaux discours pour dire qu'on va repenser refonder l'Europe parce qu'on va faire une Europe plus proche des citoyens Ecoutez qu'il y ait une vie après la politique ne me choque pas que l'orientation qu'a donnée M. Barroso sur sa vie après son mandat de président de la commission est éminemment choquant nous sommes bien d'accord parce que je ne reprendrai pas les propos de Nicole Fontaine quand on sait ce qu'est Goldman Sachs bon moi ce qui me choque le plus c'est que effectivement tous les responsables politiques nous ne sommes plus aujourd'hui aux yeux de nos concitoyens des acteurs de confiance et que à chaque fois on le dénonce on essaie de trouver des solutions pas question de légiférer parce qu'on a déjà tellement de législation en la matière il faut se dire qu'il y a un code de bonne conduite qui n'est jamais respecté il y a un problème d'éthique je pense que lui-même aurait dû concevoir qu'il aurait pu faire autre chose en donnant un autre sens à sa vie c'est pas du tout ce soir deuxièmement je pense aussi si vous voulez qu'il faut peut-être repenser l'architecture de la commission et du conseil parce que c'est vrai que le deuxième mandat de monsieur Barroso au plein moment de la crise européenne n'a pas été je dirais des plus pertinents donc redonnons davantage de pouvoir aux politiques et donnons également et demandons j'entends pas le président de la république faire le moindre commentaire sur le sujet ou des grands responsables de l'opposition également oui je le regrette ni monsieur Sarkozy ni monsieur Juncker ni personne si vous me permettez je pense qu'il aurait suffi que monsieur Barroso relise simplement l'article 245 du traité les commissaires prennent lors de leur installation l'engagement solennel de respecter pendant la durée de leur fonction et après la cessation de celle-ci les obligations découlant de leur charge notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation après cette cessation de certaines fonctions de certains avantages je pense que monsieur Barroso aurait été bien inspiré je peux poser une question vous-même vous avez été au sein de ces institutions vous avez été à la tête du Parlement européen est-ce que ces grands groupes viennent il y a une forme de chasse en tous les cas pour attirer des gens comme vous est-ce que peut-être que vous-même vous avez eu des propositions que vous avez sans doute refusées le lobbying est un problème permanent extrêmement difficile donc c'est une réponse oui à ma question les intérêts économiques qui se dissimulent derrière les textes qui sont adoptés par les institutions économiques les institutions européennes sont énormes absolument énormes vous avez des exemples de grandes sociétés qui ont laissé entendre à des commissaires qui pourraient ensuite trouver une carrière brillante et rémunératrice vous avez cité des exemples de commissaires tout à l'heure je pense qu'on peut évoquer rappeler si il les trouve après c'est un peu différent que si c'est proposé avant parce que à ce moment-là l'intérêt est évident quand même ça il faudrait le prouver mais en fait ça vous est arrivé à vous non 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 d'ailleurs pour tout vous dire pendant toutes mes fonctions je refusais de recevoir des lobbies je recevais des professionnels les entreprises qui venaient m'expliquer les problèmes que vous pouvez leur poser tel ou tel texte non pas les cabinets de lobbying ça c'était pour moi une règle juste Laurent Geoffrin parce que vous avez mené dans votre journal une grande enquête est-ce que vous pouvez nous expliquer ces relations particulières et ces liaisons dangereuses souvent avec cette banque-là coutumière on l'a dit des scandales et qui a quand même des accointances oui une sorte de proximité avec les responsables européens on rappelle le cas de alors c'est pas c'est pas interdit mais Mario Draghi venait de la Goldman Sachs avant de diriger la banque centrale européenne oui tout à fait Mario Monti Mario Monti et Mario Monti aussi et le commissaire Suterland qui était pendant la période pas tout mélangé où les comptes ont été truqués ne mélangeons pas tout pour s'occuper de finances à l'échelle européenne et avoir une expérience de financier c'est pas non plus nul exactement c'est pas scandaleux ce qui est scandaleux c'est quand il y a une liaison un conflit d'intérêts ou bien quand il y a une connivence parce qu'on dit Draghi il vient de Goldman Sachs aussi mais la politique qu'il a menée n'était pas du tout prévue il n'était pas du tout orthodoxe il y a des passeraux il est sorti des clous dont on aurait pu supposer qu'il était prisonnier et il a fait le contraire il a fait une politique de relance financière extrêmement audacieuse dans ces milieux en tout cas comme quoi c'est pas si simple on ne condamne pas son action boycottent la banque concernée qui a eu des agissements absolument j'enviser il faut aller jusqu'à je suis un peu carrée mais je crois qu'il faut et les citoyens vraiment attendent que les responsables prennent leurs responsabilités de réflexion je crois qu'il faut faire un subtil distinguo entre manifestation d'intérêt et prise illégale d'intérêt que l'on recherche quelqu'un si vous voulez qui a une compétence dans un certain domaine c'est quelqu'un qui a manifesté de l'intérêt c'est le cas de Mario Draghi qui a fait l'opération entre guillemets inverse par contre dans l'opération Barozo là ça s'apparenterait à je dirais une prise illégale d'intérêt et si je dirais l'emballement médiatique tout à fait sain que l'on voit s'opérer je pense que la banque si elle veut faire un tout petit peu de prospective devrait considérer que c'était sans doute pas non plus pour elle le bon choix parce que les portes vont se fermer et on voit très bien qu'au travers du Brexit et je profite de l'occasion puisque le Président Larcher a demandé à Jean-Pierre Raffarin à moi-même de constituer un groupe de suivi pour ce genre de sujet ça va être un point que l'on va essayer d'expertiser pour éviter cela alors encore une fois je l'ai dit il y a quelques secondes bon en France on a la fâcheuse habitude de trop légiférer mais quand il y a des gens qui si vous voulez dérivent un peu et qui n'ont pas tout à fait une éthique je dirais comme un réflexe naturel bah il faut peut-être en arriver là mais cela dit les Européens disent alors je voudrais vérifier mais que les règles françaises sont beaucoup plus relâchées que celles qui prévalent à Bruxelles donc là il faudrait regarder si en France effectivement parce qu'on hurle contre Barozo on a raison mais est-ce qu'en France on a des règles en matière de pantouflage qui sont suffisamment strictes monsieur Geoffrin vient d'ouvrir une porte vient d'ouvrir une porte sur laquelle je vais me permettre de m'engouffrer avec délicatesse puisque nous sommes au Sénat demain matin la commission des affaires économiques devra statuer sur la candidature du directeur de cabinet du ministre de la préfecture monsieur Geoffrin pour prendre la place de directeur de l'INRA en ayant quelque peu arrangé entre guillemets il y a quelques semaines et bien les conditions pour pouvoir candidater donc je comprends un peu pourquoi rappelez en quelques mots qu'il y a quand même une polémique sur cette absolument parce qu'il y a 96 sénateurs du groupe Les Républicains qui ont envoyé une lettre ouverte à je dirais au président Hollande bon donc si vous voulez c'est d'une opération de moins grande ampleur mais il est bien évident il y a eu monsieur Perrault aussi qui était dans un cas un peu litigieux alors on va pas faire toute la liste vous êtes un excellent journaliste elle est longue non non mais je je voudrais quand même vous poser toujours le même sens la question c'est que ça fait mal à l'Europe et Patrick Lerick finalement est-ce qu'on peut dire que tout change pour que rien ne change vous avez dit sur ce plateau même c'était jeudi il y a quelques semaines la veille du Brexit vous m'avez dit s'il y a Brexit ce sera un choc salutaire pour que tout change qu'est-ce qu'on peut dire pour qu'on ouvre le grand chantier de la rénovation de l'Europe et qu'on l'ouvre avec les citoyens et moi j'espère que les citoyens vont s'exprimer qu'ils vont dire leur indignation en masse qu'ils ont des moyens de le faire maintenant bon il y a les réseaux sociaux bien sûr bien sûr il peut y avoir des mais je vous assure vraiment qu'ils disent on n'en peut plus on n'en veut plus c'est pas cette Europe-là que nous voulons alors Patrick parce que vous êtes député européen vous connaissez très bien ces institutions comment aujourd'hui est-ce qu'on peut s'indigner et vous le faites souvent sur ce plateau et ailleurs de la montée des populismes moi je me souviens d'une phrase d'Arnaud Montebourg c'était en 2013 peut-être que vous en souvenez qui avait provoqué une vive polémique il avait dit José Manuel Barroso c'est le carburant du Front National et ça avait indigné beaucoup de politiques et d'ailleurs de journalistes qui avaient dit mais comment est-ce qu'on peut dire cela du président de la Commission Européenne est-ce qu'il n'avait pas raison finalement très tôt trop tôt à posteriori on voit bien que cette phrase était juste malheureusement juste je répète quand même que ce n'est pas le seul dans cette situation et donc je suis obligé de dire que sans vouloir offenser personne que c'est un système ou un quasi-système où il y a des relations incestueuses entre ces grands dirigeants et puis le monde de l'économie et le système qu'ils veulent défendre et promouvoir et je suis d'avis qu'un débat européen dans l'enceinte de l'Union Européenne ou les enceintes de l'Union Européenne dans les parlements nationaux il y a un débat sur la manière de changer tout cela parce qu'il y a quand même quelque chose qui est incroyable ce monsieur vient d'être vient d'être nommé avec un bon salaire à la tête de cette banque c'est lui qui mettait en oeuvre les recommandations de la Commission Européenne lesquelles sont toujours en vie aujourd'hui et on apprend aujourd'hui que pour l'Espagne et le Portugal on les menace de sanctions parce qu'ils dépassent alors qu'ils sont des pays en difficulté ils ne sont pas en difficulté parce qu'ils sont mal gérés la crise en Espagne tout le monde sait que c'est le résultat de la crise générale de l'immobilier et on est prêt à les sanctionner d'un côté nous avons ça des prébandes et puis des petits services pour les puissants et puis ceux qui n'ont rien les faibles eux ils vont devoir subir les politiques d'austérité il y a quelque chose là qui ne va pas et donc il faut un débat là-dessus et poser la question de la démocratie de la participation des citoyens à la construction d'un projet le Parlement européen n'a pas hésité à le faire lorsque mais pour quels résultats on va revenir à ce sujet je veux dire que nous avons censuré et oui absolument le Parlement européen une fois absolument une fois oui mais ça a été un vrai séisme le Parlement européen a provoqué la démission de la commission sans terre pour des questions de c'est vrai d'agissement que nous n'estimons pas conformes et je pense que le Parlement européen pourrait d'ailleurs dans cette circonstance c'est à suivre on va voir absolument interpeller monsieur Juncker puisque le Parlement européen vous l'encouragez un bon entendeur salut vous attendez cela du Parlement européen sur la commission et s'il n'obtempère pas de menacer la commission menacer entre guillemets la manière dont monsieur Juncker nous a parlé la semaine dernière et la connivence qu'il y avait entre tous Beaumont ne me laisse pas beaucoup d'espoir sur la proposition mais je suis sûre que vous allez savoir donner l'impulsion je ne vais pas vous participez non non je ne participe pas à ces coalitions vous avez dit système tout à l'heure je voudrais qu'on s'arrête un moment sur ça et puis on va aller au-delà on va aller sur ce qui se passe également en Grande-Bretagne avec demain la nouvelle Premier ministre si on peut dire cela ainsi mais le cas José-Emmanuel Barozo n'est pas unique loin de là il n'est pas le seul de son propre cabinet à rejoindre vous l'avez dit tout à l'heure Laurent Geoffrin de grands groupes privés on fait le point avec Stéphane Amalian l'ancien président de la commission européenne n'est pas le seul à rejoindre de grands groupes privés son ancien commissaire chargé du commerce le belge Carrel de Gourte a été nommé administrateur du géant de l'acier ArcelorMittal plus récemment Nelly Kroos anciennement commissaire à la concurrence a rejoint la plateforme de transport Uber Elle cumule en plus des fonctions à la Bank of America Merrill Lynch Au total un tiers des membres de la commission Barozo ont intégré des groupes privés un chiffre élevé qui témoigne des liens étroits qu'entretiennent les lobbies avec les plus hauts représentants de l'Union Européenne Certaines ONG comme Transparency International y voient des conflits d'intérêts et souhaitent plus de garanties Aujourd'hui un commissaire doit respecter un délai de carence de 18 mois avant d'entrer en fonction L'ONG préconise de l'étendre à 36 mois Voilà pour le cabinet qui n'est pas un exemple à part et unique celui de José Manuel Barozo à l'instant Vous avez une réaction sur les réseaux sociaux de Frédéric qui nous dit mais tous vos invités ont l'air étonnés d'une situation qu'ils connaissent et qu'ils probablement observent depuis de nombreuses années Jean Bizet Il y a une provocation supplémentaire c'est le choix de la banque que le Malsax il aurait pris la BNP on aurait râlé comme ça mais ça n'aurait pas fait ce scandale le scandale vient de la nature de la banque c'est-à-dire une banque d'affaires qui a comploté enfin intrigué en tout cas contre l'Union Européenne et c'est prouvé tout ça Il y a cela plus le fait que nous arrivons dans une conjoncture extrêmement délicate où il va falloir jouer entre guillemets serré avec nos amis anglo-saxons parce qu'il est bien évident je rentre de la Cossac à Bratislava où j'ai vu Lord Boswell mon homologue à la Chambre des Lords et Lord Cash mon homologue à la Chambre des Communes bon il est bien évident que les Anglais vont essayer de jouer un peu la montre et vont essayer également de se concocter c'est pas fait Dieu merci de se concocter un modèle de contrat avec l'Union Européenne qui aujourd'hui n'existe pas le modèle norvégien ne leur plaît pas le modèle suisse non plus c'est à la carte alors ils vont choisir ils vont choisir un modèle à la carte donc ça arrive au plus mauvais moment et encore une fois je reviens je pense que dans un deuxième temps Goldman Sachs va peut-être considérer que le choix qu'ils ont fait n'était pas le bon choix parce que c'est un choix beaucoup trop voyant et provocateur dès demain Nicole Fontaine il y aura un nouveau Premier ministre britannique avec Theresa May c'est elle qui va négocier donc le Brexit est-ce que là comme on le dit comme on le lit je ne sais pas si vous la connaissez personnellement une main de fer c'est une stacanoviste au travail dit-on pour négocier ce Brexit c'est le cas je pense que c'est un excellent choix pour les Britanniques c'est le seul en même temps elle a gagné par chaos c'est vrai mais enfin il y a dû avoir un travail quand même de préparation probablement d'avoir choisi une personnalité qui était pour le maintien dans l'Union mais qui n'a pas fait campagne et donc il y a à la fois jouer sur les deux tableaux et qui aujourd'hui se positionne comme une pro-européenne mais pas pour rester dans l'Union ça rejoint tout à fait ce que vous disiez monsieur le sénateur c'est à dire qu'elle s'apprête à négocier un statut à la carte un statut spécifique et j'espère je pense qu'il y aura des vigiles notamment au Parlement européen c'est pour ça que je me tente vers vous mais qui diront non c'est une partie très serrée Patrick Lerick parce que Theresa May répète à l'envie qu'elle ne compte pas négocier dans la précipitation donc on voit bien qu'elle ne va pas invoquer tout de suite l'article 50 du traité du Fibon dans tout cela on gagne un petit peu du temps comme on dit en sport et parfois en football est-ce que vous-même tous les parlementaires européens se préparent à une partie serrée difficile une négociation ardue d'avoir un droit de regard ce sera forcément une négociation difficile parce que vous savez il y en a peut-être pour il y a 86 000 pages de textes à détricoter avec l'union européenne ensuite il y a un certain nombre de questions qui seront posées au peuple anglais le mieux ce soit que les travailleurs anglais ne supportent pas ce qui va se passer là ensuite il y aura des problématiques pour nous si on s'engage dans la voie dont on a entendu parler en début de semaine celle d'une concurrence fiscale exacerbée sera des conséquences difficiles en Grande-Bretagne mais sera des conséquences difficiles aussi pour nous parce que au lieu de faire une harmonisation fiscale vers le haut et des harmonisations sociales vers le haut c'est exactement le contraire on va exacerber les concurrences il y aura des questions supplémentaires avec les traités de libre-échange celui avec le Canada celui avec les Etats-Unis qui sont en discussion dans lequel le Royaume-Uni était autre enjeu il y a des enjeux autour de la défense parce que la défense dans l'Union Européenne c'était France et Royaume-Uni et il y aura donc une multitude de problématiques il ne faudrait pas qu'une nouvelle fois ce soit les citoyens qui en soient les... Oui mais attention je crois que parce que en vous entendant j'ai une petite crainte c'est que finalement les Anglais fassent comme s'ils étaient toujours là or vous avez vous avez parlé du traité de libre-échange bon ils n'ont plus leur mot à dire ça il faut que ce soit très clair ils n'auront plus leur mot à dire jusqu'à temps que ils aient déclenché presque déjà d'une certaine il faut dire il y a honnêtement disons-le une inquiétude parce que là si on va détricoter tous ces articles on va arriver à quel moment on va dire au peuple britannique voilà on a accepté votre décision on l'a appliqué ça va venir quand ce Brexit non mais si vous voulez il y a quand même un double langage vous avez le langage extrêmement ferme de Thérèse Hamet nous l'avons tous entendu et puis il y a également les quelques confidences que j'ai pu recueillir hier auprès des homologues que je viens de vous citer disant qu'il n'est pas impossible que le Premier ministre retourne devant les électeurs britanniques pour leur demander un mandat parce que ils sont loin ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir sur leur vote bien sûr mais très honnêtement il y a eu énormément de mensonges je ne vous parle pas des frasques de Boris Johnson et là va falloir Madame Thérèse Hamet qui apparemment me semble une personne de qualité elle ressemble un peu à Madame Thatcher ah bah voilà j'ai pas forcément une qualité non non elle semble avoir une belle personnalité c'est le compliment qui tue absolument non c'est pas mon style vous le savez et très honnêtement je pense qu'elle aura besoin d'avoir un mandat solide pour le moment David Cameron a joué avec le feu il a complètement atomisé je dirais et malgré ça il est parti en chantonnant le paysage cette phrase est très importante parce que le référendum il est consultatif donc c'est le parlement qui doit décider absolument la majorité du parlement n'est pas pour la sortie on va conclure Laurent Geoffrin attention attention il faut respecter ce référendum parce que si on ne le fait pas avec tout ce qu'on vient de dire là on nourrit à vitesse grandir c'est l'affaire des anglais on voit bien qu'ils ont un problème c'est qu'ils se trouvent avec ce Brexit comme une poule qui a trouvé un couteau et ils ne savent plus quoi faire et surtout il faut toujours grouper il faut que l'Allemagne la France et ils vont essayer effectivement parce que l'establishment britannique est plutôt pro-européen ils essayent de limiter au maximum ce qu'a décidé la population on verra dans la force de résistance de l'Europe et notamment du moteur franco-allemand tout à fait et qu'on ne se discute pas sur le régulateur bancaire où déjà entre Francfort et Paris la compétition est ouverte merci en tous les cas pour ce débat et cette analyse merci à vous tout de suite c'est le journal avec Paul Bouffard Emmanuel Macron a clos il y a quelques minutes son meeting parisien à la mutualité le ministre de l'économie a affirmé sa fidélité à la gauche et il a exhorté de porter son mouvement jusqu'à la victoire on retrouve en direct depuis le meeting le sénateur socialiste François Patria soutien d'Emmanuel Macron bonsoir monsieur c'était le début d'une campagne pour Emmanuel Macron ce soir c'est bien ça je crois que c'était un premier meeting de campagne en tout cas pour le mouvement en marche c'est pour le mouvement qu'il était là ce soir vous l'avez entendu on n'était pas dans le casting du tout on n'était pas dans les primaires on n'était pas dans les candidatures on était dans le projet et un projet qui a été porté avec humanisme avec auteur et avec ambition et dans le même temps détermination je retiens le mot détermination faire en sorte que la France bouge qu'on prenne en compte tous les français que chacun retrouve une part d'espoir c'était ça le message de ce soir avec des moments d'émotion moments d'émotion quand Sylvie Rocard a été ovationné quand on a parlé de la laïcité quand on a parlé des problèmes de l'Europe et tout simplement aussi quand on a parlé de ces français qui aujourd'hui attendent non pas des discours non pas des slogans mais attendent des propositions concrètes ce qu'est en train de faire le mouvement en marche alors le ministre parle ce soir d'aller jusqu'au bout jusqu'à 2017 ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est candidat non il a dit le mouvement en marche ira jusqu'en 2017 notre mouvement doit aller jusqu'à la victoire doit aller jusqu'en 2017 les idées que nous portons la stratégie que nous avons déterminée l'écoute des français que nous avons faite et les propositions que nous ferons le projet il a dit c'est pas un catalogue on doit faire c'est le projet pour la France doit aller jusqu'au bout l'année prochaine et si la conjoncture est telle qu'Emmanuel Macron est à même de le porter il le portera il l'a dit il l'a pas dit comme tel mais on l'a ressenti je crois que ce soir les 3000 personnes qui étaient là plus les personnes dans la rue dans une ambiance qui était à la fois chaleureuse humaniste où à aucun moment personne n'a été attaqué où le respect dû à chacun au président de la république au gouvernement a été affirmé par le gouvernement à part le ministre et pourtant François Patria où il a rappelé son attachement à la gauche et pourtant plutôt dans la journée ce rassemblement a agacé Manuel Valls et ses réunions les démarcheurs vont continuer il y aura de nouveaux meetings vous le confirmez ? moi je vous confirme enfin en tout cas nous qui qui sommes adhérents à En Marche nous qui aujourd'hui animons ce mouvement et je crois avec beaucoup de force et on a vu ce soir combien la jeunesse était présente les témoignages qui ont été présentés ce soir étaient des témoignages poignants de gens engagés dans la vie merci beaucoup gens qui vivent dans les cités qui vivent dans les banlieues qui vivent dans la ville qui étaient engagés ce soir et ça peut agacer qui que ce soit le problème n'est pas là le tout est de savoir est-ce que le mouvement qui a été créé est-ce que demain il va être capable de faire adhérer les français merci François Patria vous étiez en direct de la mutualité à Paris dans l'actualité également 17 familles des victimes des attentats du 13 novembre vont porter plainte contre l'état elles estiment que les autorités n'ont pas tout fait pour empêcher les attaques de Paris des failles également pointées du doigt par le rapport parlementaire sur la lutte antiterroriste il a d'ailleurs été rendu public aujourd'hui Aurélien Romano ces familles qui représentent 17 des 130 victimes des attentats de novembre avaient déjà émis de vives réserves à la suite de la présentation à la presse du rapport parlementaire reçues par Bernard Cazeneuve elles apprennent aujourd'hui les conclusions détaillées du document des failles dans les services de renseignement une mauvaise coordination entre les services et des terroristes qui disparaissent des écrans radars en quittant la proche banlieue parisienne c'est à dire la limite de la zone d'opération de la préfecture de police seconde nouvelle qui a motivé la décision de ces 17 familles une autre famille de victimes celle d'un des militaires assassinés par Mohamed Merah en 2012 a obtenu la condamnation de l'état pour négligence dans le suivi du terroriste pour l'heure Bernard Cazeneuve reste réservé sur les conclusions du rapport parlementaire il en a écarté la principale préconisation la fusion du service central du renseignement territorial les anciens hergés de la police et son équivalent de la gendarmerie direction le Royaume-Uni maintenant dernier conseil des ministres pour David Cameron après 6 années passées au 10 Downing Street il va laisser la place demain à Theresa May son ancienne ministre de l'intérieur on voit ça avec Cécile Cixoux petit coup de balai au 10 Downing Street demain c'est elle Theresa May 59 ans l'actuel ministre de l'intérieur qui prendra les clés de la maison aux grandes Bretagnes et remplacera David Cameron au poste de premier ministre nous avons vraiment hâte que cette autre personne fiable prenne les rênes et nous dirige dans cette période agitée parce qu'il y a de gros problèmes économiques à l'horizon c'est important d'avoir quelqu'un avec de réelles compétences et de la volonté à la tête du navire après 6 ans David Cameron présentera sa démission demain à la reine à l'issue des questions du parlement ce matin il présidait son dernier conseil des ministres son cabinet lui a rendu hommage on s'en souviendra comme du premier ministre qui a sauvé l'économie il a sauvé l'économie britannique en partant d'une position où l'on était au bord de la faillite à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui principale mission de celle que l'on surnomme déjà la dame de fer mettre en oeuvre le Brexit déjà pressé avant même sa prise de fonction par Pierre Moscovici le commissaire européen à l'économie à accélérer les discussions avec l'Union européenne aux Etats-Unis à Dallas c'est une visite très délicate pour Barack Obama il est auprès des familles des cinq policiers tués jeudi par un tireur isolé alors que le pays connaît un regain des tensions raciales à quelques mois de la fin de son mandat Barack Obama a décidé d'agir contre ce qu'il qualifie de grave problème de la société américaine on l'écoute tout de suite je sais comment les américains se sentent mais Dallas je suis là pour vous dire nous devons rejeter le désespoir je suis ici pour insister sur le fait que nous ne sommes pas aussi divisés que nous en avons l'air et je le sais parce que je connais l'Amérique et voyez où nous en sommes malgré des situations impossibles en Italie terrible collision entre deux trains un nouveau bilan fait état de moins 22 morts le choc s'est produit dans la région des Pouilles au sud de l'Italie les deux trains circulaient à grande vitesse sur la même voie le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a promis que toute la lumière serait faite sur cette tragédie et on passe tout de suite à la revue de presse pour découvrir ensemble une de vos quotidiens puis quelques hebdos et on commence ce soir avec un nouveau visage en une de nos quotidiens nouveau visage nouveau virage en une de la croix c'est elle Theresa May qui devra négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne comme le rappelle le journal la nouvelle Premier ministre britannique prendra ses fonctions demain la nouvelle dame de fer selon le Figaro Theresa May veut donner des gages aux partisans du Brexit mais elle reste floue sur le calendrier du divorce précise le Figaro Libération à présent Paul Entretien exclusif dans l'Ibê Lula l'ancien président du Brésil ce livre JO crise économique et bien sûr destitution de Dilma Rousseff pour Lula les pauvres sont la solution un entretien franc et foisonnant selon le quotidien Les hebdos à présent avec la couverture du 1 Numéro spécial été pour l'hebdo le journal va parcourir les grands espaces et d'abord les océans dernière nouvelle de la mer dans ce numéro on prend le large avec des navigateurs des scientifiques des passionnés de la mer témoignage d'Isabelle Autissier la navigatrice aujourd'hui écrivain nous livre son regard sur les étendues d'eau salée du monde entier Valeurs actuelles à présent Longue interview du ministre de la Défense dans l'hebdo Jean-Yves Le Drian adresse un message aux armées deux jours avant le 14 juillet La patrie est de retour c'est le titre de une le ministre proche de François Hollande revient sur l'engagement du président pour la défense de la nation il dresse un bilan de l'action contre la menace terroriste c'est à lire dans Valeurs actuelles Merci beaucoup Paul avec plaisir on arrive à la fin de cette émission merci de votre fidélité comme tous les mardis vous le savez à suivre ce sont les moments choisis de preuve par trois l'invité ce soir c'est le député les républicains et candidats à la primaire Bruno Le Maire et puis je vous retrouve demain avec plaisir pour la dernière émission de la saison au programme notamment ces paroles de jeunes votre débat hebdomadaire qui donne la parole aux jeunes engagés en politique ou bien dans le milieu associatif et puis notez-le en grand entretien demain invité exceptionnel ce sera le grand chancelier de la Légion d'honneur Jean-Louis Georgelin à la veille du 14 juillet à demain donc j'espère belle et douce fin de soirée entre compagnie Sous-titrage ST' 501